Le chapitre 5, j'aime beaucoup ces récits-là de la Bible, et particulièrement le récit qu'on a au début du chapitre 5. Beaucoup de gens qui sont chrétiens souhaitent un jour d'aller en Israël. Moi, je fais partie de ceux-là. J'aimerais ça aller en Israël. J'ai jamais eu ce privilège-là. Ma femme est allée l'année avant qu'on se marie, elle a bien faite. On n'aurait jamais eu les moyens après ça. En tout cas, elle est allée avec un voyage organisé par l'école biblique. Et beaucoup de gens, quand ils vont en Israël, visitent les sites particuliers, le tombeau, ils visitent le jardin de Gethsémane, plusieurs autres endroits qu'on lit dans la Bible. Si un jour, Dieu me permet d'aller en Israël, j'aimerais ça aller pêcher sur le lac de Galilée. Comme plusieurs le savent, j'aime beaucoup la pêche. Et ça fait partie de ce qui m'intéresse dans ce récit-là parce qu'il y a plusieurs points qui sont soulevés. Ça me parle plus, on dirait, à cause de mon intérêt pour la pêche. On va prier. Oui, Seigneur, notre Dieu, on est devant toi pour ouvrir ensemble ta parole et devant ces récits-là extraordinaires quand on pense que notre Sauveur Jésus, qui est Dieu fait que cet homme, que les gens ont vu, cette manifestation visible de Dieu sur la terre, a marché sur notre terre, sur le sol, le même genre de sol sur lequel on marche. Et pendant ces années-là, a vécu comme nous autres, comme un homme ordinaire. Et de réaliser que Jésus est allé jusqu'à la croix, porter la punition de mes péchés. Ça me touche. Et ces histoires-là nous mettent en relation terre à terre avec notre Sauveur. Je te prie, Seigneur, de parler à nos cœurs ce matin, à mon cœur, de nous enseigner tout ce que tu veux bien nous enseigner pour qu'on puisse vivre de plus en plus pour toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Jésus vient de commencer son ministère. On a vu ça la dernière fois. C'est pas long qu'il se fait. Dès les tout débuts à Nazareth, ils sont prêts à le mettre à mort. Imaginez-vous, il vient juste, juste de commencer. Les foules entendent parler de lui. Il y a des gens qui se rassemblent un peu partout. Il guérit des gens. Il sauve des personnes. Il transforme des vies. Ça fait que ça, c'est ce qui se passe de plus en plus. Dans tout ça, Jésus est en train de commencer à se choisir un groupe de disciples. Puis, il veut faire des disciples qui, eux, à leur tour, vont faire des disciples. Et c'est dans ce contexte-là qu'on se retrouve au début du chapitre 5. « Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac de Bac, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. » Fait que Jésus est encore dans la même région qu'on a vue la dernière fois. Il est tout près de Capernaum, où est-ce qu'il a rencontré une première fois Pierre, André, Jean et Jacques, les deux groupes de frères qui sont des pêcheurs dont on entend parler à plusieurs reprises dans la Bible. Il est encore dans ce coin-là. Puis, là, ça dit le lac de Génézareth. Et ça peut être un peu mêlant parce qu'il y a trois noms différents qu'on retrouve dans la Bible. Le lac de Galilée, le lac de Tibérial puis le lac de Génézareth. C'est la même chose. Fait que pour ceux qui n'avaient pas réalisé ça encore, c'est tout simplement la même chose. Il y a juste trois noms différents qui sont employés différemment. Pourquoi? Je ne le sais pas vraiment. On nous parle d'un étendu d'eau quand même assez volumineuse. C'est vraiment, là, on parle de 20 kilomètres par 10 kilomètres à peu près. C'est le lac d'eau douce le plus bas sur la planète. Il est un petit peu plus haut que la mer Morte parce qu'avec la rivière du Jourdain, ça se vide dans la mer Morte. Mais la mer Morte, c'est le lieu où il n'y a pas d'eau qui sort. C'est pour ça que c'est la mer Morte, d'ailleurs. Plusieurs belles applications avec ça, entre autres. Mais c'est quand même un grand étendu d'eau. On parle d'à peu près 166 kilomètres carrés. Juste pour vous donner un petit peu une comparaison, le lac Memphremagog, qui est beaucoup plus long, mais beaucoup plus étroit, il y a à peu près 100 kilomètres carrés. Ça fait que c'est immense. C'est un lac très, très grand, le lac de Galilée, dans le territoire d'Israël. C'est un lac, évidemment, très réputé pour sa qualité de pêche. Ça fait que c'est pas étonnant qu'on retrouve des pêcheurs comme ceux dont on nous parle dans la Bible. Simon, André, Jean et Jacques, qui vont devenir des disciples et que Jésus, on les a vus la dernière fois, les avait déjà rencontrés, puis les avait déjà appelés à le suivre, puis ils avaient déjà dit qu'ils suivraient. On a vu ça dans Matthieu chapitre 4 la dernière fois. Mais selon les détails qui nous sont rencontrés dans les deux histoires, ça n'a pas l'air d'être la même occasion. Parce que dans une occasion, quand Jésus les rencontre, il y en a deux qui sont en train de pêcher, puis il y en a deux qui sont en train de réparer le filet. Puis là, on les voit en train de laver leur filet. Ça fait qu'ils ont fini de pêcher. Et on le sait par après dans l'histoire, bien, il y avait pêché toute la nuit. On apprend aussi dans Luc au chapitre 5 que les deux groupes, c'était des associés. Et ça, c'est des détails que des fois on ne réalise pas. Il y avait le business ensemble, les deux groupes de frères, Simon, André, Jean et Jacques. Pour quelque raison que ce soit, quand Jésus les avait appelés, puis il avait dit, OK, on va te suivre, puis ils ont tout laissé là, puis ils sont partis avec Jésus, bien, il semble que ce n'était pas final. Puis ils ont retourné à la pêche. Pour plusieurs raisons qu'on peut imaginer, comme Paul, possiblement, qui à l'occasion, quand c'était nécessaire, retournait faire son métier parce qu'il avait besoin d'argent. Et ça se peut. Ou encore, comme on sait, dans nos temps modernes aujourd'hui, les missionnaires qui s'engagent à suivre le Seigneur, puis à tout laisser derrière, très souvent, dans les débuts, bien, c'est quand même, ils n'ont quand même pas le soutien nécessaire encore. Ils continuent à faire le métier, puis là, ils vont présenter leur ministère dans les églises, puis c'est fait d'une manière un peu aléatoire, fait que c'est possiblement pour ça aussi. Tout ce qu'on sait, c'est que là, ils sont en train de pêcher, ou bien, c'est-à-dire, ils ont été pêchés, ils ont fini de pêcher, ils sont en train de laver le filet, puis on sait au verset 5, non seulement ils ont été allés pêcher, mais ils avaient pêché toute la nuit et ils n'avaient rien pris. Ça, c'est un autre détail qui nous est raconté dans l'histoire qui est quand même intéressant. Et tout ce qu'on sait, de la manière que ça s'était fait à cette époque-là, il y avait des barques, un peu des barques qui sont un peu pointues, qui relèvent sur les deux côtés, en bois, évidemment, soit avec des voiles ou des rames, plus souvent qu'autrement, il y avait les deux. Et c'est comme ça que ça fonctionnait, puis ils pêchaient, puis il y avait leur manière. C'était des pêcheurs professionnels, c'était leur métier, c'était pas des pêcheurs de loisirs comme moi, par exemple. Mais quand je lis ça, ça me fait réfléchir à des occasions que j'ai eues de pêcher depuis que je suis tout petit où je suis allé à la pêche avec des conditions quasiment semblables. Pas exactement parce qu'on avait des moteurs, mais quand même. Je suis allé à la mer avec des barques en bois quand j'étais tout jeune, à peu près cinq ans, au Nouveau-Brunswick avec les cousins de ma mère qui étaient des pêcheurs de morue. Je suis allé à la mer, un bateau en bois peut-être d'ici au mur, puis on giguait pour des morues. J'ai eu l'occasion de pêcher de la morue en mer. Quand je lis ça, ça me fait penser à ça. Ou bien la fois en République où on est allé à la pêche, vous ne raconterez pas tous les détails, on a parti avec un bateau en bois, à peu près ça, 18-20 pieds de long, avec un moteur 15 forces. Puis on est allé pêcher à la mer dans des vagues qui étaient à peu près hautes de même. Puis là, nous autres, on était là, puis on se regardait, puis on se disait, il me semble que moi, je ne ferais pas sortie aujourd'hui à la mer avec un bateau de même. Puis le jeune capitaine dominicain qui avait à peu près 18-20 ans, puis elle n'avait pas de l'air inquiète pour deux cents. Fait que là, on se disait, bien, si lui ne s'inquiète pas, il faut croire que ce n'est pas inquiétant, mais je peux vous dire qu'on s'est fait brasser, mais pas à peu près. Fait que je lis ces histoires-là, puis c'est comme, ça me rejoint beaucoup à cause de mon intérêt pour la pêche, puis du fait que j'ai déjà eu des expériences un peu, je pense à l'autre histoire qu'on nous raconte, Jésus nous raconte la tempête, puis Jésus qui est là, qui dort. Je me dis, ouais, ou encore l'histoire de Jonas, là, c'est Jonas qui dort. On va en reparler tantôt. Mais on a quand même, dans le groupe des douze, quand on arrive dans Jean, un peu après la résurrection de Jésus, Jean chapitre 21, vous savez, vous connaissez l'histoire, Jésus se retrouve encore à la même place, dans le même coin, sur le bord du lac, puis là, les gars sont rassemblés, puis là, il vient, il leur apparaît un coup ressuscité. Puis là, ça nous raconte, et c'est intéressant parce que Pierre, Jésus, encore une fois, lui dit d'aller pêcher, puis Pierre dit, je vais y aller, puis les autres qui sont avec lui disent, on va y aller, nous autres aussi, puis il sont sept au total des disciples qui sont nommés là. Ce qui nous laisse quand même un aperçu qu'il y a probablement, pas juste les quatre, probablement sept, plus que la moitié des disciples étaient des pêcheurs. Et ça, c'est un autre détail quand même intéressant à considérer, que Jésus a choisi des pêcheurs. Fait qu'il y a certainement quelque chose chez les pêcheurs, des qualités que ces hommes-là avaient, pourquoi Jésus a choisi tant de pêcheurs pour être de ses premiers disciples? En tout cas, des gens qui sont, qui n'ont pas peur d'aller à la mer, des gens qui sont fidèles, puis qui ont, ils ont l'habitude de travailler en équipe, des gens qui, parce que pour pêcher avec des filets, moi, je n'ai jamais pêché avec des filets comme ça, mais ça prend un travail d'équipe, des gens qui, même quand ils n'ont pas rien attrapé une journée, bien, ils vont continuer à y aller à la pêche. Vous savez que la plupart des pêcheurs n'admettront pas que ça arrive des fois qu'ils n'attrapent rien. Je suis obligé de dire que ça m'est déjà arrivé, parce qu'il faut être honnête, mais il reste que c'est une des qualités. Moi, quand je vois des, j'aime ça regarder des émissions de pêche, les gens qui vont à la pêche commerciale avec des gros bateaux, puis qui sortent en mer, puis c'est vraiment dangereux, puis des fois, ils n'attrapent rien, puis ça lui coûte une fortune juste à y aller. Vous trouvez que ça coûte cher quand vous achetez du poisson? Bien, ça coûte cher à aller chercher aussi. Mais ils retournent après ça, même dans des conditions terribles. Fait que Jésus a choisi des pêcheurs. C'est intéressant, ça aussi, de considérer ça. Ça nous dit au verset 3, on est au verset 3. Elle s'est parlé de pêche en tant que tel. Il monta dans une de ses barques qui était à Simon. Simon qui est devenu Pierre plus tard, vous savez ça. Il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. C'est intéressant, ça aussi, comment est-ce que, on peut juste imaginer un genre de petite baie, probablement des rebords un peu escarpés, puis Jésus est assis, s'assoit dans une barque qui lui sert un peu de plateforme ou de pupitre ou de chair comme ça. Puis là, il commence à enseigner la foule. Il était pas loin du bord. Il y a plusieurs raisons pour ça. Premièrement, les enseignants juifs avaient cette habitude-là de s'asseoir. C'est comme ça qu'ils enseignaient. Mais aussi, possiblement, pour un peu plus de stabilité, s'ils avaient déjà été en bateau, puis quand ça brasse le moindrement, c'est difficile à marcher. Fait que Jésus s'assit. Un autre facteur qui est non négligeable, c'est vraiment comment la voix porte sur l'eau. Et ça, c'est vraiment frappant, là. Quand on est en bateau, on a l'occasion d'aller souvent en bateau, et puis sur le petit lac Magog ici, il y a des gens à l'autre bout. On entend ce qu'ils disent quand ils parlent dans le chaloupe. C'est vraiment... Si vous allez sur l'eau, faites attention à ce que vous dites. Non, 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 mais c'est vraiment impressionnant. Vraiment. On entend clairement ce que les gens disent de loin. Fait que Jésus a utilisé cette méthode-là à d'autres occasions. On a au moins une autre occasion qu'il nous a raconté. Il se sert d'une barque pour annoncer la parole de Dieu. Je trouve ça quelque chose de particulier. Ça me fait penser à une citation que je disais de J. Vernon McGee. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà entendu J. Vernon McGee prêcher? Vous manquez quelque chose. Si vous comprenez l'anglais, je vous recommande d'aller vérifier en ligne. Vous allez trouver... Ça fait longtemps qu'il est décédé. Il a prêché. Il avait une émission de radio through the Bible. Il prêchait de Genèse à l'Apocalypse au complet, puis il répétait, puis il recommençait. Puis, il faisait... Au début, il faisait un peu rapidement. Ça fait que ça prenait peut-être deux ans, deux ans et demi, ce qui n'est pas beaucoup de temps. Mais c'était juste un aperçu. Après ça, il s'est rendu compte, il faut qu'il élargisse. Après ça, il l'a fait à peu près dans cinq ans. Il passe au travers de la Bible au complet. Puis moi, j'ai eu l'occasion souvent de l'entendre. Non seulement, il y a une voix intéressante qui est différente de toutes les autres, mais vraiment un personnage très coloriant. En tout cas, j'ai toujours beaucoup aimé... C'est beaucoup trop d'introduction, juste pour une petite citation. Il disait, « Chaque pupitre est un bateau de pêche. C'est un endroit pour répandre la parole et attraper des poissons. » Et quand je disais ça, je me pense pas quand c'est moi qui disais ça. Mais quand Vernon McGee le disait, ça passait. Il y avait tellement cette... Je sais pas, en tout cas, si vous voulez l'écouter, vous allez comprendre. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment ça entendre ça. Qu'on est comparé à des poissons qui se font prendre. Mais en réalité, c'est une très belle image. Parce que prêcher la parole de Dieu, qu'est-ce que Jésus fait cette journée-là? C'est comme à la pêche. Puis on sait qu'est-ce qu'il avait déjà dit à ces quatre-là. Puis qu'est-ce qu'il va leur redire encore à la fin? Il dit, « Je veux que vous soyez quoi? Les pêcheurs d'hommes. » Alors, c'est pour ça l'image de poisson, pêcheur d'hommes. Surtout pas, il faudrait surtout pas penser l'idée, « Ah bien, comme un poisson se fait prendre, c'est pas dans ce sens-là. » Parce que c'est pas dans ce sens-là du tout. C'est le contraire. On est privilégié, privilégié de pouvoir être compris dans ceux qui font partie de ceux qui appartiennent à Jésus. Qu'ils nous appellent des brebis ou qu'ils nous appellent des poissons, ça ne me dérange pas pas en tout. Pas en tout. Tellement c'est un grand privilège. Fait que Pierre est là. On prend pour acquis qu'André aussi. C'est son frère pêche ensemble. On sait, dans la suite de l'histoire, que l'autre barque est pas loin. Jean et Jacques sont là aussi, cette journée-là. Et les quatre, qui sont de très, très nouveaux disciples, ont le privilège de se faire enseigner. Ils sont proches, là. Ils se font enseigner par Jésus cette journée-là. Ils sont des nouveaux disciples qui ont besoin de formation, puis ils vont passer quelques années avec Jésus par la suite. Mais là, c'est tout nouveau, tout frais. Ils doivent apprendre des principes importants. Puis je pense que cette journée-là, il y avait un principe de base le plus important qu'ils devaient apprendre. Ce qu'on lit dans Romains, chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ils devaient apprendre que pour être un disciple, pour pouvoir servir le Seigneur. Puis vous savez qu'on lit plus tard dans les Actes des Apôtres que ces gens-là, ces nouveaux disciples-là, ils ont bouleversé le monde. Ils ont eu un impact grandiose. Puis ceux qu'on nous parle dans Luc 5, ce sont probablement ceux dont on connaît le plus parmi les disciples. Et ceux qui sont le plus proche de Jésus, on les voit plusieurs reprises. Surtout le groupe des trois, Pierre, Jean et Jacques. On le mentionne moins souvent, André. Mais il reste que ces gens-là ont eu tellement un impact et Jésus a sûrement fait une formation un peu plus intensive avec eux, comme cette journée-là en particulier. On va revenir là-dessus, mais c'est la chose majeure qu'il faut qu'ils apprennent. Que si on veut marcher avec Dieu, si on veut être un disciple, si on veut avoir quelque impact que ce soit, il faut vivre par la foi. Par la foi. Et c'est pas long que la leçon vient. Verset suivant, verset 4. Après avoir parlé, on n'a pas tout ce que Jésus a dit. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jeter vos filets pour pêcher. Avance en plein eau, ni plus ni moins, va au large. C'est ce que ça veut dire. Au large, on nous dit que, je ne me rappelle pas par cœur, je pense que c'est, je ne me souviens plus si je l'ai vu en pied ou en mètre, c'est 190 pieds, je pense. La profondeur, c'est quand même très profond. C'est comparable à certaines de nos lacs ici autour. Même Frémagog, Massaouipi, c'est des profondeurs semblables à ça et même plus. Très profond. Et les pêcheurs du lac de Galilée, ce qu'on lit, c'est qu'eux avaient l'habitude de pêcher la nuit et de pêcher au bord. C'était comme, moi là, j'aime beaucoup quand je vais à n'importe où, parce qu'il y a des gens qui pêchent, je parle avec les gens, puis souvent avec les plus vieux, puis je pose des questions. Je me disais, comment est-ce que vous faites ça? Tu sais, je fais l'air un peu niaiseux que je ne connais pas pas pendant toute la pêche. Comment est-ce que vous faites ça? Puis qu'est-ce que vous attrapez? Puis on apprend comme ça. Et n'importe où qu'on va, là, on va dire, ben, ben, c'est tel temps de l'année, si je veux attraper de la brune, là, je fais quoi, là, sur le même frivre? Je vais dire, tu vas aller entre telle heure et telle heure, tu vas mettre ton moteur à telle vitesse. Puis tu sais, les gens, les vieux, ils connaissent tous ces trucs-là. Fait que Pierre, Jean, Jacques, André, qui sont des pêcheurs de métier, savent que ce que les gens dans ce coin-là savaient. Ils citent, on pêche la nuit, puis on pêche proche du bord. OK? C'est rendu le jour, Jésus dit à Pierre, va-t'en au large. Jésus, c'est quoi? C'est-tu un pêcheur, ça? Non, c'est un menuisier. Qu'est-ce qu'il connaît dans ça, lui? Hein? Alors, bien. C'est pas un pêcheur. Pierre, c'est un pêcheur d'expérience. Et Pierre a l'habitude de ne pas être gêné avec ses paroles, on voit ça. Là, c'est nouveau. Fait que là, il est un petit peu plus réservé. Il fait juste dire, bien, tu sais, Seigneur, on a pêché toute la nuit, on n'a rien attrapé. Ce que cette phrase-là veut dire, c'est, si on n'a rien attrapé la nuit au bord, puis c'est comme ça qu'on attrape toujours nos poissons, pense pas deux minutes qu'on va attraper de quoi le jour au large. C'est parce que tu ne connais pas ça. Il n'a pas dit tout ça, là, mais il l'a pensé, je suis certain. Il dit, Seigneur, on a pêché toute la nuit, on n'a rien attrapé. Mais qu'est-ce qui vient après? Sur ta parole, on va le faire. Leçon numéro un. La foi vient de la parole. La foi vient de la parole. Sur ta parole, on va le faire. C'est extraordinaire quand on pense à ça. S'il y avait juste ça, là, dans toute l'histoire, c'était ça la chose principale que Jésus voulait enseigner à Pierre et aux autres. Mais c'est loin d'être la seule chose, il y a plusieurs autres choses, mais c'était la chose principale. Il fallait que Simon, André, Jean, Jacques, puis tous les autres qui étaient autour voient. Parce que là, dans le petit hamster dans la tête à Pierre, il devait y avoir plein d'autres choses comme, bien là, on est, les gens au bord, il y a plein de monde au bord. On sait que Jésus prêchait, il y avait plein de monde au bord. Ils vont nous voir faire. Puis les autres ici, ils savent qu'on ne pêche pas le jour. Puis les autres ici, ils savent qu'on ne va pas très loin d'habitude pour attraper nos poissons. Qu'est-ce qu'ils vont dire si on pogne rien, hein? On va avoir de l'air de quoi, là, nous autres? Marcher par la foi, c'est souvent ça. Oui, mais logiquement, selon ce qu'on est habitué de faire, selon ce qu'on pense, selon le pouls, ça ne marche pas ça. Qu'est-ce que je vais avoir de l'air, hein? Si je m'avance par la foi pour faire telle ou telle chose, puis ça ne marche pas? C'est souvent comme ça. La foi, ce n'est pas basé sur des évidences. La foi, ce n'est pas basé sur une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça nous dit ça dans Hébreu, chapitre 11. D'ailleurs, Hébreu, chapitre 11, il est là pour me donner plein, plein, plein d'exemples de situations qui étaient invraisemblables, que les gens, par la foi, ont réussi à faire des choses qu'ils n'auraient jamais imaginées, qui étaient faisables. Ils l'ont fait par la foi. Juste là, il nous avait fait un beau résumé des héros de la foi dans Hébreu 11. Il y en a tellement des histoires intéressantes sur ça. Marcher par la foi, pas par la vue, pas par le raisonnement. C'était contraire à ce que Pierre pensait, ça. Ça défiait les choses normales d'un pêcheur sur le lac de Galilée à cette époque-là. Il a dit, verset 5, sur ta parole, je vais le faire. Ça, ta parole, je vais le faire. Plusieurs choses dans le verset-là. Premièrement, qu'est-ce qu'il dit quand il répond? Il dit, maître. Maître, dans le contexte d'un bateau, il aurait pu dire capitaine. Il reconnaît que c'est Jésus le boss. Dans son bateau, c'est Pierre qui était capitaine, c'est clair. Mais il dit, Seigneur, il l'appelle maître. Il reconnaît que Jésus est maître, même dans son bateau. À quoi ça me fait penser? Le gouverneur de ma nacelle, hein? Tu connais ses chants? Jésus le tient. Jésus le tient. Et ça me voit un beau chant, ça. La nacelle, c'est un bateau en passant, pour ceux qui ne savaient pas, là. Le gouverneur de ma nacelle, ô quel repos? Jésus le tient. Pierre était capable de se reposer, d'être en paix avec ça, parce qu'il reconnaissait que c'est Jésus qui était le maître. Il dit, Seigneur, c'est toi qui mènes dans mon bateau. Fait que si tu dis, on va à droite, on va à droite, si tu dis, on va à gauche, on va à gauche, si tu dis, jette le filet, je vais jeter le filet. Quelle belle attitude. Quelle belle attitude pour n'importe qui qui veut suivre le Seigneur et qui veut marcher par la foi? Seigneur, moi, dans ma tête, ça n'a pas d'allure, là. Et moi, ça arrive souvent, ça n'a pas d'allure dans ma tête, à moi. Mais tu le dis, je le crois, je vais le faire. Peu importe quelle allure que ça a dans ma tête. C'est toi le boss dans mon bateau. Et c'est seulement là qu'on peut, comme dans le chant, dire, quel repos Jésus le tient. C'est seulement là qu'on peut se reposer quand on a remis à Jésus le contrôle dans notre bateau. Quelle belle image. Fait qu'il reconnaît que Jésus est le capitaine, puis ensuite la phrase, bien, à ta parole, parce que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu dis qu'on va le faire, on va le faire. Tu dis qu'on va jeter nos filets, même si on a pêché toute la nuit, et qu'on n'a rien pris, on va le faire pareil. J'ai déjà fait ça, pêcher toute la nuit en passant. Puis c'est vrai que c'est meilleur la nuit. Pas juste au lac de Galilée, c'est meilleur dans bien des places. Mais c'est loin d'être la même chose. C'est rendu le jour. Puis des fois, quand on fait des voyages de pêche, on pêche le matin, on pêche le soir, puis le reste de la journée, on fait d'autres choses. On va là pour pêcher pourtant. On sait que c'est meilleur, soit le matin de bonne heure, soit le soir ou bien même la nuit. Mais un pêcheur commercial, c'est pas pareil. Vous savez, il y a un vieux dicton pour les pêcheurs qui dit « Vaut mieux une mauvaise journée à la pêche qu'une bonne journée de travail. » Vous n'avez peut-être jamais entendu ça, mais les pêcheurs disent ça. « Ça vaut mieux une mauvaise journée à la pêche qu'une bonne journée de travail. » Pour un pêcheur commercial, une journée de pêche, c'est une journée de travail. Ça fait que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais il y avait toutes les bonnes raisons de ne pas obéir par la foi. Mais il l'a fait. Ils l'ont fait. Parce que les autres aussi étaient là, puis les autres aussi, par la suite. Il a été appelé à venir participer à cette pêche-là, littéralement, qui était miraculeuse, verset 6. « L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompient. » Il y a au moins une autre histoire. Ça nous dit combien de poissons. Ça me vaut 200, 500. En tout cas, là, ça ne nous dit pas le nombre. « Mais les filets se rompaient, il y en avait, il y en avait du poisson. » « Les filets se rompaient et verset 7, ils firent un signe à leur compagnon, Jean-Jacques, qui était dans l'autre barque, de venir les aider. « Ils virent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. » Ils ne sont pas au bord, là, en plus. N'oubliez pas ça. Les bateaux sont en train de commencer. L'eau commence à rentrer, là. C'était un peu préoccupant, ça. L'eau commence à rentrer. Il n'y avait pas de pompe, comme nous autres, on a, c'est un. Quand ils visent, là, remarquez le verset 8. Ils ont compris que c'était un miracle. On lit cette histoire-là, on dit « Ah, ils ont attrapé beaucoup de poissons, la journée-là. » Non, non, mais ils n'en attrapaient pas le jour. Ils n'en attrapaient pas loin du bar. C'est un miracle. C'est tellement un miracle. Pierre comprend qui Jésus est. C'est tellement frappant. Quand ils visent, là, Simon-Pierre tomba à genoux, au genou de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Il vient de comprendre quelque chose. Qu'est-ce que tout le monde doit comprendre? Qui est Jésus? Il vient de comprendre, là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il comprenait avant ou qu'est-ce qu'il ne comprenait pas, mais là, il vient de comprendre quelque chose. Il réalise que Jésus vient de faire un miracle. Puis, ce n'est pas un homme ordinaire. Ce n'est pas juste un homme ordinaire. Rien de ce qu'ils ont expérimenté cette journée-là était normal. Et c'est tellement extraordinaire qu'il tombe à quatre pattes au pied de Jésus. Puis, qu'il réalise qui Jésus est, puis qu'est-ce que lui est, qui est pécheur. Ça fait penser à ce qu'on lit dans Ésaïe, chapitre 6, quand Ésaïe voit cette vision-là de Dieu. Et qu'est-ce qu'Ésaïe réalise? Qu'il est pécheur. C'est la chose qu'on doit réaliser, chacun d'entre nous. Un début, qu'on a toutes ces histoires-là, puis qu'on a, que Dieu veut qu'on lise la Bible, puis qu'on a des passages. Il y en a tellement, mais prenons l'exemple de Romain 3, 23, qui dit qu'à tous, ils sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Puis, ça nous est répété ça de plusieurs manières, dans plusieurs contextes. Dieu veut qu'on réalise ça. Dans ce cas-là, il a fait un miracle pour que Pierre et les autres réalisent ça. Et ça a fonctionné. À quatre pattes. Je suis pécheur. Ils sont saisis de crainte, ça nous dit ça aussi. Ils réalisent leurs besoins spirituels devant Dieu. Comme chaque personne doit réaliser un jour. Chaque personne doit arriver à un point comme Pierre, le témoignage de Pierre, là. C'est intéressant parce qu'on a vu qu'il avait déjà été appelé par Jésus pour être disciple. Mais il y avait un déclic en quelque part qui ne s'était sûrement pas fait. Et là, il se fait. Ça peut nous servir d'exemple puis d'application parce qu'il y a des gens comme ça qui peuvent avoir entendu l'appel de Dieu à un moment donné. Qui peuvent même avoir répondu, « Ah oui, je suis prêt à te suivre. » Mais il y a quelque chose qui manque en quelque part. Et là, Pierre réalise. Je suis pécheur. Comme chaque personne doit réaliser un jour. Je suis pécheur. Et ça se peut, quelqu'un, comme l'exemple est bon, là. Quelqu'un qui a déjà dit, « Oui, oui, Seigneur, oui, 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 je veux te suivre. » Mais qu'il manque quelque chose. Et dans la suite, Jésus redit, « Suivez-moi. Je vais faire de vous des pécheurs d'hommes. » Et ça semble avoir été le point tournant à partir de ce moment-là. Et ça peut nous servir d'une manière ou d'une autre. Ça peut nous servir d'exemple de quelqu'un qui a déjà dit, « Oui, Seigneur, je veux te suivre. » Mais qui a quelque chose en quelque part qui ne s'est pas passé dans sa vie. Puis qu'il faut qu'il se passe comme là. Mais ça peut aussi très bien servir d'exemple à n'importe qui qui n'a pas encore tout simplement entendu l'appel de Dieu. Et qui, là, pour la première fois, réalise, « Hey, qui Jésus est? » Dieu fait homme. On a tellement des belles introductions avec ce qu'on a vu tantôt. Celui qui, l'Ancien Testament disait qu'il était pour venir, il est venu finalement. Il a vécu sur cette terre. Il a porté volontairement, décidé de mourir pour payer la dette des péchés de toutes les personnes qui ont vécu avant lui, de tous ceux qui vivaient à son époque et de ceux qui vont vivre plus tard. Puis il l'a fait. Il a dit, « Je n'ai pas tes péchés. » Il faut un jour ou l'autre devenir conscient de son péché. « Hey, mon péché me sépare de Dieu. » C'est ce que ça dit dans Romains 3, verset 3. Puis dans Romains 6, verset 3, le salaire de mon péché, c'est ma mort physique, spirituelle. « Je dois, un jour ou l'autre, confesser mes péchés à Dieu, recevoir Jésus comme mon sauveur. » Dans Romains 1, ça nous dit que qu'est-ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste. Quand on considère dans ses ouvrages, les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Pierre, André, Jean, Jacques, cette journée-là, ils ont vu Jésus faire quelque chose qui dépassait toute leur compréhension. Miraculeux. Et là, ils ont compris qui Jésus était. Et Pierre, puis les autres aussi, étaient saisis de frayeur, s'est mis à genoux. Et là, Jésus leur a fait l'appel, « Suivez-moi. » Puis à partir de ce moment-là, il n'y a plus de retour en arrière. Et juste de voir la création, c'est suffisant pour connaître qui Dieu est. C'est ce que ça dit dans Romains 1. Il n'y a pas personne sur la terre qui n'a jamais eu la révélation de Dieu. Tout le monde. C'est perfection invisible de se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. N'importe qui regarde au ciel, on va avoir un éclipse bientôt. J'ai assez hâte, moi, en passant. C'est extraordinaire, ces affaires-là. En tout cas, je me rappelle quand j'étais petit gars à Québec, il y avait eu un éclipse comme ça. Je ne me souviens plus à quelle année. C'est la dernière fois, je me rappelle avoir un éclipse totale comme ça. En tout cas, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Les merveilles de Dieu. On peut l'expliquer, les phénomènes, avec la science. Mais c'est Dieu qui a inventé tout ça. C'est lui qui a tout créé. Les perfections de Dieu se voient comme à l'œil nu. Dieu se manifeste et à chacun est donné la responsabilité de réagir et de répondre. Dire, oui, mais si Dieu est comme qu'il est, si la parole de Dieu est vraie et qu'il l'est, je suis pécheur. C'est drôle parce que, Pierre, ce n'est pas comme si Jésus a dit que tu es pécheur. Non, non. Quand il a vu ce que Jésus venait de faire, il s'est rendu compte lui-même qu'il était pécheur. C'est intéressant ça aussi. Parce que notre réaction quand on comprend qui Dieu est, c'est supposé de nous amener là. Je suis pécheur. J'ai besoin d'être sauvé. Beaucoup de gens ne réalisent pas ça ou ne veulent pas le voir. Chacun, on est apte à pouvoir répondre de cette manière-là. Verset 9. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'il avait faite. C'est ce qui les avait amenés à réaliser tout ça. L'épouvante les a saisis à cause de ce qu'ils venaient de voir que Jésus avait fait. Les deux derniers versets, les versets 10, le 2 pour ce matin, 10 et 11. « Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédé, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. » Il avait besoin de cette expérience-là pour arriver au point de dire, « Je veux suivre le Seigneur, je suis prêt à tous les scénariats et je veux le faire par la foi. Je vais m'appuyer sur sa parole. » « Non pas sur ce que je sais, non pas sur mon expérience, non pas sur ce que j'avais appris avant. » Pierre, il y avait plein de choses qu'il savait avant qui sont passées bien différemment de ce qu'il savait cette journée-là. Plusieurs leçons à tirer, puis je termine en conclusion avec ça ce matin. C'est la même chose aujourd'hui, deux mille ans plus tard. On doit apprendre à s'appuyer par la foi sur la parole de Dieu. Non pas sur tout ce qu'on sait déjà, tout ce qu'on a déjà entendu, tout ce que quelqu'un d'autre dit. Et la première étape pour marcher par la foi, c'est de réaliser qu'on est pécheur. Et là, on se tourne en s'appuyant sur les vérités, puis les vérités de la parole de Dieu. C'est que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique afin qu'on croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, ça dit qu'il est là, puis il frappe à la porte. Puis si quelqu'un ouvre la porte, il dit « je vais entrer ». Et ça, c'est une autre belle image pour ça. Jésus frappe à la porte. Est-ce que tu as déjà ouvert la porte pour le laisser entrer? Est-ce que tu as déjà réalisé « oui, je suis pécheur, j'ai besoin d'un sauveur ». « Ah non, non, ça, je veux vivre ma vie avant, moi. » J'ai encore beaucoup, Pierre et les autres, là. « Hé, on peut-tu finir notre carrière de pécheur, puis après ça, on va te suivre? » On peut-tu remplir notre quota pour cette année avant? Avant qu'elle fonctionne, même la pêche commerciale et autres, ça fonctionne des quotas. Non. Marcher, vivre par la foi, c'est Dieu dit, on obéit, on agit selon sa parole. Dans 2 Corinthiens 6, 2, ça dit « Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. » Voici maintenant, maintenant, le temps favorable, maintenant, le jour du salut. Maintenant, c'est le jour où on réagit, on répond à l'appel de Dieu. Je suis pécheur, j'ai besoin d'être sauvé, Jésus a payé la dette, il me dit que tout ce que j'ai à faire, c'est croire. C'est aujourd'hui, le jour du salut. Ayant ramené les barques verset 11, il laissait tout et le suivi. Ça nous dit en acte 17, ces pêcheurs-là, eux, les autres et les autres disciples, ont bouleversé le monde. Parce qu'ils ont suivi Jésus et parce qu'ils l'ont fait par la foi. Simplement, pas par leur raisonnement, pas par leur expérience, basée sur sa parole. Je termine avec un dernier passage d'invitation qui dit, dans Matthieu 21, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux, mon fardeau léger. » Peut-être que votre fardeau, il semble lourd. Laissez Jésus devenir le capitaine de votre bateau. Il va être beaucoup plus léger. Prions. Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour tes bienfaits et ta belle parole qui nous enseigne ces belles choses. Je te prie que tu parles à nos cœurs et qu'on puisse, s'il y a qui que ce soit ici ce matin qui n'a pas encore confesser ses péchés, reçu Jésus par la foi. Je te prie, Seigneur, d'amener au salut et à la vie éternelle. Le nom de Jésus, Amen.